bonsoir à tout le monde voilà donc aujourd'hui on revient pour une petite vidéo avec avec aionic ça fait suite aux cours qu'on avait fait vu qu'il y avait l'endissement qui était corrompu on n'a pas pu j'ai pas pu mettre la vidéo en ligne du coup je vais profiter de cette vidéo là pour un peu revenir sur ce qu'on avait fait et tout et voir éventuellement quelles sont les perspectives donc là je vais me déplacer sur le projet cd c'est project d'accord project après c'est comment il s'appelait encore mobile mobile c'est mon appui donc l'application ça fait comme ça mon appui donc je suis là-dedans je mets aionic elixir donc l'idée c'est en quelque sorte d'essayer de reproduire de reproduire cette image la voiture d'accord on va pas reproduire carrément les fonctionnalités et tout mais au moins on va essayer d'avoir on va essayer d'avoir l'interface on attend que le cerveau démarre voilà là le serveur est ouvert ok du coup j'avais fait ce site c'était comment voilà voilà on était là à ce niveau qu'est ce que je voulais faire encore oui c'est donc il était question un peu de voir le fonctionnement d'aionic comment ça marche comment est-ce qu'on intègre les composants et tout et par la suite on a pu reproduire un tout petit peu on a pu reproduire cette interface là donc ça c'est juste le début c'est juste le début du coup ce qu'on va faire après c'est juste reproduire ce qui suit à savoir les discussions qu'on a ici sur le corps de la page d'accord donc on va juste faire un tour sur ionic donc sur ionic framework la documentation en général si vous venez juste si vous tapez l'url à ionic framework vous aurez ça on attend que ça charge un peu voilà là c'est bon d'accord donc si vous venez vous avez doc tools vous avez écosystème blog support en prise et tout ça donc nous ce qui nous intéresse c'est la documentation donc pour la documentation on va venir sur doc ici aussi il ya plusieurs parties dans la partie installation il ya la partie composante native api angulaire react vg cli et tout si vous n'avez pas encore installé ionic vous venez ici et vous suivez le guide d'accord sinon vous venez directement dans les components pour voir les composants les composants qu'il faut ici vous allez trouver l'ensemble et l'ensemble des composants donc ici on a tous les composants on action sheet alerte badge tout ça d'accord donc supposons qu'on veut qu'on veut intégrer action suite on va juste on va juste cliquer sur l'action suite on clique sur action suite et là on a à droite comment ça s'affiche d'accord donc là c'est l'affichage avec un unique c'est une illustration si c'est android par exemple voilà comment ça s'affiche d'accord donc là on a les deux on a les deux les deux options donc si on veut voir le code qui est derrière on clique sur vieux source si on clique sur vieux source d'accord on est dans vieux source c'est bon il faudra mettre importer ça donc ça éventuellement c'est du javascript mais on va pas l'importer comme ça on va voir comment 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 l'importer mais en quelque sorte l'idée c'est d'avoir un truc comme ça avoir une fonction qui qui a qui affiche le action suite on revient ici donc là c'est la documentation si vous n'êtes pas trop fort en anglais vous pouvez traduire donc ça c'est comment on l'utilise maintenant quand on vient à ce niveau c'est exactement ici on montre carrément la la façon dont on l'implémente donc pour l'implémenter c'est facile si vous voyez bien on est dans le dans le composant donc on va importer ceci on importe ceci on vient sur app.pages.component voilà c'est ici qu'on doit le mettre il m'a fait deux fois c'est bon donc là on va copier l'injection de dépendance c'est ça qu'on appelle l'injection de dépendance ce qui est dans le contrôle dans le constructeur donc les injections de dépendance c'est toujours 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 dans constructeur d'accord donc pour pour notre cas en fait là je le mets ici et qu'est ce qui se passe je vais juste venir copier cette fonction là donc la fonction s'arrête ici le reste c'est la classe donc je vais juste m'arrêter là je copie ça et qu'est ce que je vais faire je viens là tap tap je le colle ici d'accord donc j'ai ça mais il ya absolument nulle part où on appelle cette fonction pour lui dire on appelle cette fonction là pour que ça puisse fonctionner il faut qu'on l'appelle quelque part d'accord soit on peut l'appeler direct à partir de ng on init mais nous on veut pas ça ce qu'on veut c'est avoir un bouton comme ça d'accord ou bien comme ça et quand on va cliquer qu'il puisse afficher ça donc pour ce faire on va créer un bouton maintenant pour créer un bouton on peut le chercher ici à gauche d'accord donc ici on a tous les tous les composants on a un bouton qui est ici d'accord donc on vient là tac qu'est ce qui se passe je prends peut-être le default ici si je veux je prends le default je veux juste venir à ce niveau default d'accord je le mets je vais voilà je vais le mettre à ce niveau d'accord default donc si vous regardez bien on a un autre bouton qui va s'afficher ici juste en dessous d'un item donc default il est là quand on clique il n'y a absolument rien qui se passe d'accord parce qu'on lui a dit carrément que il n'y a absolument rien qui se passe derrière le bouton maintenant ce qu'on va faire c'est quand on clique ici qu'il puisse afficher le action suite d'accord donc ici on va lui dire si on clique sur ce bouton là il faut ouvrir le l'action suite dans ce cas qu'est ce qui se passe on va venir ici on prend la fonction d'accord on copie le nom de la fonction j'ai coupé j'ai pas copié donc on vient ici au lieu de cliquer on clique clique égal à ça veut dire si on clique sur le bouton ceux qui ont fait déjà javascript donc vous allez sûrement voir ici on clique ça qui voit l'événement on clique et quand on clique ici voilà donc voyez que ça s'affiche d'accord donc on peut changer le mode là c'est le mode android on peut lui dire mode à l'aïs à l'aïs est-ce là il m'en fatigue d'accord mode à l'aïs et on verra comment ça ça va voilà si on clique ici ici on a on a l'affichage à l'aïsant presque la même chose qu'on a de l'autre côté donc si vous voyez bien il y a il ya le texte album qui est là d'accord il ya le texte album album est la dillette il est lâché il est là les modales les modales est là favoris il est là machin quand seul il est là je sens en bas d'accord donc c'est simplement c'est de cette façon là qu'on intègre les les éléments les composants sur ionic donc je pense que si vous suivez cet exemple là vous pouvez vous pouvez intégrer les les éléments facilement d'accord ici on va enlever aussi notre bouton parce que on ne veut pas ça du coup on vient sur les explications sur la façon dont on a intégré ceci c'est assez simple qu'est ce qui se passe quand on découpe l'image elle est où même cette image là bien là donc quand on découpe l'image vous voyez que ici voilà qu'est ce que tu fais ici voilà donc on a une première ligne qui est là où on a le titre et des icônes qui sont à droite une deuxième ligne où on a que des éléments des tables d'accord donc l'idée est de reproduire la même chose mais là qu'est ce qui se passe ici avec un unique on a déjà un leader qui dit en tête qui équivaut à en tête et à l'intérieur et à le tout le bar donc tout le bar chez ce que vous voyez là en haut le tout le bar d'accord maintenant à l'intérieur du tout le bar on a la possibilité de mettre un titre en c'est pour ça on a mis à un titre whatsapp qui équivaut à ça et les icônes qui sont là d'accord on a trois icônes avec un unique pour mettre en place les icônes c'est simple on n'a pas besoin d'aller chercher tout le long il est intégration c'est un des icônes c'est bon donc on a trois icônes qui sont là donc l'icône cherche outline ou outline c'est à vous dire c'est pas plein bon checkbox je vais enlever ça pour voir parce que normalement le checkbox qu'on a ici est plutôt plein d'accord voilà c'est mieux comme ça donc là l'icône chatbox et l'icône ellipsis vertical outline qui est là d'accord donc on a nos trois icônes qui sont là par contre il y a des éléments qu'on aimerait expliquer slot et size le seul c'est le positionnement en fait le seul autre m c'est ce qui permet de dire aujourd'hui l'icône il doit se positionner il doit se positionner ou au juste slot end ça veut dire se positionner à la fin size large cela équivaut à fond de size large c'est à dire que l'icône ça doit être un peu un peu un peu large et si on peut tester mettre médium par exemple quand même au même médium vous allez voir que l'icône sera plus petite voilà d'accord c'est plus petit nous on veut que ça soit assez assez large on va juste mettre ici large donc il ya d'autres éléments comme xx large xx large xx large pour que ça soit assez 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 grande donc ici sur le temps on peut mettre slot stats d'accord le slot stats c'est le positionnement au début et si nous on veut pas que ça se positionne au début on veut que ça se positionne à la fin raison pour laquelle on a mis slot end donc tout ce que j'ai dit là si vous allez sur la documentation vous allez trouver là bas d'accord c'est ce qu'on a fait pour avoir nos trois icônes maintenant ainsi qu'ils concernent les icônes c'est facile de les trouver quand on vient sur la documentation d'accord il ya quelque part on a un icône vous si vous regardez bien à gauche et à un icône qui est là si on clique sur un icône il va nous rediriger sur le site où il ya tous les icônes ici on a tous toutes les icônes d'unique donc c'est pas c'est pas c'est pas plétonique on a pas mal d'icônes qui peuvent nous nous aider à faire nos intégrations donc tout ça c'est des icônes que vous pouvez utiliser gratuitement sans pour autant installer une librairie tierce ou bien quoi que ce soit d'accord donc vous venez ici par exemple supposons que vous voulez une icône whatsapp vous cliquez sur l'icône whatsapp et il ya le box là qui apparaît voilà il ya le box noir là qui apparaît pour l'utiliser vous faites juste copier d'accord vous cliquez là dessus il se copie et il va être copié automatiquement et vous venez sur votre code vous mettez contrôler vous collez donc normalement il ya l'icône whatsapp qui devrait apparaître sur notre application effectivement l'icône whatsapp il est il est là au fond là à gauche d'accord donc avec les sluts les size on peut poser facilement l'icône donc c'est c'est juste ça c'est de cette façon là qu'on intègre les composants à unis donc après ça c'est pas fini vous voyez que il y a un fond qui est qui est vert ça ça résulte de l'attribut color d'accord ici on a color si j'enlève color par exemple vous allez voir que c'est blanc si je me trompe pas normalement voilà donc là c'est blanc alors que nous on veut pas que ça soit blanc on veut que ça soit verte puisqu'on veut que ça soit verte on va lui dire color par contre d'accord donc puisque on veut pas que ça soit blanc on va lui dire à d'autres la couleur verte par contre la couleur la couleur primary par défaut c'est un c'est un bleu d'accord ok donc ici primary il est défini quelque part vous allez venir dans thème donc thème il se trouve dans src src après il y a thème variable ici ici qu'on a l'ensemble des variables qui sont définies des couleurs tout ça qu'on peut utiliser d'accord que ce soit pour pour les iphone pour smartphone pour lever tout ça on définit tout ici d'accord donc ici on a notre couleur primaire qui est là donc la couleur primaire pas de fossé bleu mais nous on a dit que ça doit être vert si ça là c'est le code couleur de de ce qu'on a sur sur l'entête donc ce qu'on a ici c'est ça équivaut à background color de ça donc ça c'est comme si on mettait par exemple on a défini déjà la vol la la variable et on voulait mettre par exemple background background color on met primary juste pour récupérer ça d'accord donc ici on a notre on a notre couleur primaire là c'est notre couleur secondaire et là c'est notre couleur tertiaire d'accord donc si on a besoin d'utiliser une couleur secondaire on utilise celui-là secondaire au lieu de color primary si on a besoin d'utiliser la couleur tertiaire on utilise ça et ainsi de suite warning success danger dark tout ça médium on l'utilise on utilise les variables qui sont définis à ce niveau quand c'est ce qui fait que c'est le color primary qui est là qui fait qu'aujourd'hui on a cette le fond qui est en vert c'est tout ce qu'on a fait pour avoir ça maintenant vient sur ionic tables à une étape aussi c'est simple on a qu'à aller sur un unique encore d'accord sur la documentation on va chercher par exemple juste table quand on cherche table il ya un état qui est là d'accord à une étape vous voyez qu'ici l'apparent ça apparaît comme ça ça apparaît comme ça vous pouvez faire le tour des éléments vous allez voir chaque élément comment est ce que ça fonctionne ça vous aidera quand vous allez intégrer une application que vous allez voir que ça ça a un impact en fait vous n'allez pas venir ici pour chercher de gauche à droite vous allez vous savez déjà quel élément utiliser vous utilisez juste cet élément là et vous l'intégrer l'intégrer dans votre code donc ici on a un exemple d'utilisation par contre ici on n'a pas besoin de toucher composants points points on touche juste au html donc c'est juste ça qu'on copie d'accord et qu'on va mettre ici là vous remarquez on a juste trois éléments on n'a pas besoin de quatre éléments on a juste besoin de trois éléments donc on a besoin de trois éléments qui sont appel discussion et statut comme on l'a dans comme on l'a ici d'accord donc ces trois onglets là ces trois boutons là 1 2 3 ça représente les trois qu'on a ici d'accord du coup qu'est ce qui se passe on a dit ce lot top sur le top c'est le table là au lieu que ça soit en bas passe tout à l'heure sur la documentation vous avez vu que pas deux fois il se place en bas d'accord mais non on veut pas que ça se place en bas on veut que ça se place en haut du coup pour que ça se place en haut on va encore utiliser slot en lieu du top pour qu'ils puissent se positionner un en haut d'accord donc là c'est les titres comme les titres qu'on a les titres appelle machin 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 avec une discussion statut d'accord là c'est le statut c'est la discussion donc si on fait ça par défaut si il ya un souci si on vient juste mettre ici à une table et tout sans pour autant appliquer du css il va se mettre en dessous de de cette en dessous de cette bande là d'accord on a un peu joué avec les css donc on a fait du css là je vais le supprimer pas encore je laisse là donc là je l'ai fait on a fait du css le table là vous voyez c'est pas ce n'est pas point table ou bien 10 points table parce que ce n'est pas ni on a dit ni un nul classe on a mis juste un attribut comme ça et à partir de l'attribut on peut appliquer en css donc c'est pour ça qu'on a ça ça c'est la syntaxe bm les imbrications que vous voyez c'est la syntaxe bm vous pouvez faire des recherches sur ça donc ça permet il ya quelque chose de plus concret c'est le nommage des classes et tout mais ça on le verra après donc ça c'est un début du coup on a le parent qui est le table on a une table bar qui est là je pense que j'ai fait comme ça split to write ce que j'ai fait c'est tout voilà donc ici on a table voyez le table qui est là ça équivaut à ça d'accord maintenant le table on lui a dit top 55 pixels si on enlève le 55 pixels vous allez voir que cette l'étape ne seront plus visibles parce qu'il est en dessous de de whatsapp d'accord parce que la raison pour laquelle ça fait comme ça c'est parce que table il est à une table ils ont composition absolue d'accord donc on remet ça et juste après on a un tabac qui est là d'accord ça équivaut à un tabac là on lui a dit la couleur pas des fossés blanc donc c'est pour ça que vous voyez le les appels discussions statut sont en blanc à un tabac il est là on a un tabac ici un tabac là un tabac ici d'accord donc qu'est ce qui se passe on a augmenté le font size à 12 pixels on a augmenté le font tuer aussi d'accord que ça soit un peu gras et la couleur quand on passe la souris dessus quand le color c'est l'équipe ça équivaut à votre pour deux points ouvre machin la courte d'accord donc là c'est propre assez à ses propres à unica donc si vous voyez tirer tirer color machin tirer tirer color tirer tirer background tirer texte à l'ain tout ça ça c'est des cdc des attributs ou bien des propriétés utilisable avec un unique ok donc c'est ça qu'on a appliqué pour avoir pour avoir ça donc c'est exactement tout ce qu'on a fait juste pour avoir les deux éléments là donc c'est pas c'est pas un truc qui est énorme mais voilà c'est rapide à mettre en place il suffit juste de comprendre comment naviguer sur la documentation et comment elle les intégrer le reste on n'en a pas besoin donc les tables que vous voyez ici par exemple si vous utilisez javascript ou bien vous utilisez react donc si c'est react vous cliquez sur react et vous voyez vous allez voir comment est-ce que ça ça fonctionne si c'est stencil ou bien si c'est c'est vu d'accord donc si c'est exactement ça si vous faites le tour par exemple sur a andro quand ça fonctionne à une femme button quand il ya une fab qui est là encore si c'est ce que vous avez vous savez vous voyez qu'il ya pas mal de choses qu'on peut faire avec avec un unique donc tout ça c'est des choses qu'on peut qu'on peut effectuer avec avec un même ce bouton là ou bien celui là on va on va on va on va le faire en passe je vois ça via cette fonctionnalité là on peut aussi voir les data m comment ça fonctionne puis que machin tout ça ici on a un nul à comment on l'intègre c'est assez simple donc c'est des trucs aujourd'hui qu'on peut intégrer à ne rien de temps on jette un coup d'est sur un item dont un item c'est plutôt les items et on va l'utiliser pour cette partie là on a déjà commencé à les mettre en place ici vous voyez qu'on a un item qui est là avec tom nail machin là donc on essaie de mettre avatar ici je pense que c'est avatar qui est un peu désolé et arrondi par contre tom nail c'est pas arrondi je descends pour voir qu'est ce que ça va donner voilà donc là on a notre avatar qui est arrondi il va rester juste à mettre en place une image d'accord donc l'image il faut juste le mettre remplacer ici dans notre dans notre truc dans notre src et le reste ça sera le titre ou bien le nom de la personne ou bien le nom du groupe et le dernier message d'accord donc c'est exactement ça cette partie peut-être ça sera pas la plus simple mais par contre aussi ça sera pas la plus difficile parce que on a déjà pas mal de choses prédéfinies sur ionique qu'on peut utiliser sans pour autant se casser la tête d'accord donc pour la prochaine vidéo on va essayer de traiter tout ce qui est discussion et si le temps nous le permets on va essayer de traiter les appels donc les appels aussi c'est pas assez assez compliqué on met juste on répercute juste ça par contre ça ça aura une petite différence et après il y aura le le statut d'accord donc c'est c'est tout ce qu'on a pu faire lors de du coup précédent pour le code source je pense que je vais faire ça sur github et mettre le lien sur sur la description de la vidéo donc si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail ou bien à laisser ça en commentaire et dès que j'aurai le temps je vais répondre inchallah merci beaucoup bonsoir 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 bonsoir